Patrouille dans un des camps de déplacés les plus dangereux de Port-au-Prince. Objectif des casques bleus, recréer le climat de confiance nécessaire au développement d'Haïti. La question de la sécurité est très importante, mais aujourd'hui, du point de vue de la MINUSTA, du Conseil de sécurité de l'ONU, et même de la population haïtienne, le travail des ingénieurs est encore plus important. Travailler à la reconstruction, c'est devenu depuis le séisme de 2010 le rôle principal de la MINUSTA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Une aide précieuse, mais cette présence armée fait polémique, avec des casques bleus soupçonnés en 2010 d'avoir introduit l'épidémie de choléra, et plus récemment avec cette vidéo postée en ligne qui montre une agression sexuelle de soldats uruguayens sur un jeune haïtien. De quoi refroidir la population, le gouvernement, lui, maintient son soutien. La MINUSTA nous aide en assurant une grosse part de la sécurité, et notre sentiment est qu'elle nous a aidés à instaurer la stabilité jusqu'ici, donc nous sommes très reconnaissants. Deux ans après le séisme, beaucoup d'Haïtiens estiment qu'il est temps pour le pays d'assurer seul sa propre sécurité. Mais la situation est loin d'être réglée dans l'île. Le système judiciaire est encore fébrile, la police manque d'entraînement. Je pense que la MINUSTA devrait penser à son retrait, et c'est l'objectif. Mais pour avoir la sécurité, il ne s'agit pas seulement de faire appliquer la loi, il faut un développement économique. 70% des Haïtiens vivent dans une pauvreté abjecte. Le même pourcentage, voire plus, n'a pas de travail. Ce ne sont pas des conditions pour créer la confiance et la stabilité. Le retrait de la MINUSTA est prévu pour la fin octobre 2012. D'ici là, ce sera au nouveau gouvernement de Michel Martelly de proposer un plan de remplacement, ou bien de demander à l'ONU de prolonger la mission des casques bleus.